Initié dans les années 70 par Feu Félix ou Foué Boigny, le complexe commercial et industriel de la zone Pk103-Pk120 va finalement voir le jour. La Côte d'Ivoire a en effet signé un partenariat avec le consortium chinois Calf Trade, composé de plusieurs entreprises multisectorielles. Je suis en Côte d'Ivoire plus de dix ans et j'ai toujours un rêve de participer à la construction de la Côte d'Ivoire. J'ai invité de beaucoup d'inviteurs reconnus dans le monde à participer à ce projet. Je crois bien et j'ai confiance que ce projet a donné beaucoup de bénéfices aux populaires de la Côte d'Ivoire. Ce projet qui sera établi en tant que zone franche sous douane bénéficiera d'un régime fiscal attractif. Les commerçants n'auront plus besoin de partir en chambre. Tous ces produits seront disponibles sur la plateforme que vous allez créer de zone franche sous douane et qui vont comporter des hangars, des entrepôts, qui vont comporter des plateformes logistiques, des camions, qui vont comporter aussi des espaces de distribution. Mais ce que vous avez promis aussi, c'est que dans le cadre du développement du commerce, vous n'allez pas vous arrêter au commerce. Tous ces produits qui seront les plus demandés dans la sous-région, même en Afrique, vous avez décidé avec vos partenaires de venir aussi les produire localement. Situé non loin de l'autoroute du Nord, le futur complexe industriel et commercial devrait créer 35 000 emplois directs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada